Bonjour à tous, c'est Ulrich de Frandroid. Vous vous êtes peut-être tous demandé ce que c'est Android Auto. Il est temps de faire un topo, c'est parti. Google et Apple, mais aussi vous, vous vous êtes sûrement rendu compte que le système de divertissement et le système de navigation qui offrait les meilleures expériences étaient déjà dans votre poche. C'est déjà Android et iOS et c'est pour ça que Google a introduit Android Auto. Android Auto, ce n'est pas à proprement parler un OS Android pour la voiture, aujourd'hui, ça consiste à déporter l'affichage de son smartphone en utilisant l'affichage et les contrôles et aussi le système audio de votre voiture. Concrètement, aujourd'hui, il y a deux façons d'utiliser Android Auto. La première, c'est un partenariat entre Google et les constructeurs automobiles. Vous, vous allez simplement brancher en USB votre smartphone Android ou l'appareiller en Bluetooth avec votre voiture. Et là, c'est assez magique. L'affichage de votre smartphone va s'afficher sur l'écran, le tableau de bord de votre voiture et afficher une interface qui sera un soupçon différent de votre smartphone. C'est-à-dire que Google a conçu une interface pour l'automobile. Cette interface a été conçue pour vous éviter d'être distrait par des choses qui ne sont pas intéressantes pour un conducteur. Concrètement, tout apparaît sous la forme d'une interface à la Google Now où les cartes vont s'enchaîner. Vous allez avoir un accès directement à la navigation ou au système audio. Et lorsqu'on clique par exemple sur la navigation, automatiquement, on a une interface Google Maps conçue pour Android Auto qui apparaît, donc avec très peu de boutons et avec un système de recherche vocale directement intégré. L'objectif étant que vous ayez le moins d'interactions directement avec l'écran mais que vous puissiez garder les yeux sur la route. Il y a autre chose qui est très intéressante dans ce système. Lorsque vous recevez un SMS ou un message sur Hangout ou un WhatsApp, ce que vous voulez, le système ne va pas les faire apparaître directement sur l'écran sous forme de texte. Il va en fait les dicter vocalement. Du coup, vous allez pouvoir ensuite tout écouter sans avoir à détourner les yeux de la route et répondre en disant « Ok Google, répondre à nanana » et dicter votre message. Tout est assez rapide. Et dans quelques semaines, vous allez voir arriver sur votre smartphone une nouvelle fonctionnalité qui va pouvoir donner accès à beaucoup plus de monde à Android Auto. C'est l'arrivée d'Android Auto en tant qu'application sur votre smartphone. Et l'avantage, c'est que vous n'allez pas avoir besoin d'une voiture compatible avec Android Auto. Votre smartphone va servir d'afficheur pour Android Auto. Concrètement, vous lancez l'application Android Auto. C'est ce qu'on a pu voir. Et là, vous avez l'interface Android Auto et accès aux interfaces des applications en mode Android Auto. Ce qui va être vraiment intéressant pour les conducteurs. Et surtout, ça va permettre à Google de toucher beaucoup plus de monde avec ce mode automobile. Et une des choses les plus intéressantes a été annoncée lors de la Google I.O. édition 2016. On a pu voir un concept car de Maserati, qui était une voiture rouge, déjà assez impressionnante avant d'entrer dedans. Mais le plus impressionnant, c'était une fois dedans, où Google a introduit le système Android complet dans la voiture. Donc là, on ne l'est même pas dans l'Android Auto. On retrouve bien entendu une interface qui ressemble à un Android Auto, mais on n'a pas besoin de son smartphone pour pouvoir utiliser toutes les applications liées à Android. Concrètement, on a un énorme écran qui ressemble à l'écran qu'on retrouve dans une Tesla, qui est presque la taille d'un moniteur de PC, mais en mode portrait. C'est le tableau de bord central qui donne accès à trois applications différentes. On peut afficher jusqu'à trois applications. On peut afficher par exemple Google Maps, Play Music ou Spotify, comme vous voulez, et des accès, par exemple, pour modifier la ventilation ou le climatiseur de votre voiture. On va voir la température extérieure. Vous avez également le tableau de bord qui est situé derrière le volant. Là, on est également sur de l'Android. Et là, on va pouvoir même personnaliser les différentes informations qui s'affichent dessus. Donc concrètement, on va pouvoir par exemple laisser le compteur de vitesse, mais derrière, on va pouvoir afficher les prochains titres de Play Music ou d'autres informations. Par exemple, quelques notifications. Sachant que dans tous les cas, il faut qu'on reste quand même focus sur la route. Ce qui est intéressant, c'est qu'étant donné qu'il sera open source, Google a également basé cette version spéciale sur Android N avec très peu de changements. Bien entendu, il ne faudra pas vous attendre à retrouver cette OS de Google dans les prochaines années dans les voitures. Par contre, je suis sûr que la première voiture à intégrer le système, ça va être la Google Car. Et donc là, on peut tout de suite imaginer cette interaction entre Android et les voitures sans conducteur dans un avenir. mais par contre, l'avenir proche ne va pas passer par les constructeurs automobiles, mais va plutôt passer par ce qui est dans votre poche, à savoir votre smartphone. Et là, c'est concret, c'est-à-dire que dès cet été, vous pourrez bénéficier d'endroits d'auto sur n'importe quel automobile. C'est parti !